Dans toutes les grandes villes de France, c'est l'idée du gouvernement qui concrétise son projet aujourd'hui. La première ministre, Elisabeth Borne, a dévoilé un plan d'investissement dans le ferroviaire doté de 100 milliards d'euros d'ici à 2040. 100 milliards d'euros, c'est une somme énorme, colossale, mais d'ici à 2040. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. Chef du service économie d'Europe 1, vous avez rejoint dans le studio. Bon, la chef du gouvernement répond à la demande formulée cet été par le patron de la SNCF. C'est la somme qu'il réclamait au nom de la transition climatique, les 100 milliards. Oui, sur 15 ans. La première ministre se basale sur un rapport du conseil d'orientation des infrastructures qui a été remis ce matin. Elisabeth Borne va donner la priorité à la modernisation du réseau ferré et au transport du quotidien, comme l'a expliqué Christophe Béchut, le ministre de la transition écologique. C'était sur Europe 1 ce matin. Écoutez. On a 30 000 kilomètres de voies et ça fait en gros 40 ans qu'on sous-investit en France. On a un réseau qui a 30 ans d'âge. Quand en Allemagne, on est entre 15 et 17 ans d'âge. On a des rapports qui expliquent qu'il faut qu'on augmente les moyens consacrés à la régénération de l'ordre d'un milliard d'euros. Il y a eu cette orientation pour les transports du quotidien, pour le financement de ce qui va permettre d'améliorer au quotidien les déplacements. Autre jalon important de ce plan, les RER métropolitains. Ils seront déployés dans 10 métropoles, Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse. L'enveloppe de 100 milliards ne sera pas financée que par l'État. Les collectivités, les opérateurs devront participer. L'entourage d'Elisabeth Borne avance aussi. La participation d'acteurs des transports, émetteurs de gaz à effet de serre. Et ce matin, Christophe Béchut évoquait ici même sur Europe 1 deux pistes. Taxer les billets d'avion ou alors aussi faire participer les sociétés autoroutières. Baptiste Morin, merci beaucoup.